Juste avant que la vidéo nous commence, je voulais vous remercier parce que regardez, on a passé la fameuse barre des 19 000 abonnés Vraiment merci à vous, vous me faites vraiment plaisir, continuez à vous abonner parce que maintenant vous le savez, l'objectif c'est les 20 000 abonnés On se rapproche à ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie énormément Et bien, salut à tous tout d'abord, j'espère que vous allez bien, moi c'est un super Aujourd'hui on se retrouve pour encore une vidéo assez actualité parce que je ne vous montre pas, il y a beaucoup d'infos mercato dans cette vidéo Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Mais comme d'habitude, juste avant qu'on commence par les informations, n'oubliez pas la vidéo de sponsorisé par EmisFood Qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran Mais je vous arrête dessus parce que forcément je parle du Barça parce que la chaîne concerne le Barça Mais je vous rassure, il n'y a pas que du Barça, il y a aussi des crampons, des doudounes et même des sereidements NBA Franchement, les maillots sont de qualité vraiment assez remarquables comme le maillot Voilà, vous pouvez apercevoir du moins une partie du maillot que vous pouvez apercevoir sur votre dos Les maillots sont vraiment bien faits et pas chers Et en plus les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC, rien de compliqué Vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se met automatiquement Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire plaisir Le lien comme d'habitude est en description, j'arrête de parler, on passe intro et on commence les infos Alors par laquelle commencer, je vous jure c'est vraiment une question que je me pose Puisque aujourd'hui, vraiment les infos sont quand même assez cruciantes Mais bon, j'ai trouvé par celle où on va commencer les gars Et vous allez voir qu'elle est quand même aussi cruciante Vous le savez, le Barça actuellement prépare le mercato d'été qui s'annonce encore incroyable Et regardez sur votre écran, le Barça dépensera de l'argent uniquement pour un latéral droit Et en numéro 9 cet été, les autres recrues viendront gratuitement Donc forcément quand on pense à un latéral droit, on pense forcément à Juan Foy Et c'est clairement lui qui est visé Et forcément en attaque, le plan du Barça c'est toujours le jeune et la jeune pépite brésilienne Victor Roque Donc du coup voilà les deux joueurs que le Barça veut investir lors de ce mercato qui arrive à grands pas Moi honnêtement c'est deux joueurs que j'apprécie bien et je trouve ça assez intéressant Après pourquoi pas aller chercher un autre joueur en attaque, ce serait plutôt pas mal Après il est très, comment on s'appelle, c'est un très 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 bon joueur Mais j'ai peur que voilà tu vois c'est, tu vois j'ai peur que son potentiel ne vienne pas tu vois J'ai peur qu'il n'évolue pas parce qu'avec son club brésilien il est vraiment très très fort Victor Roque Et j'ai peur de ça, j'aurais préféré avoir un attaquant vraiment, un vrai attaquant tu vois T'as capté genre pour remplacer les viendres de ce qui est parce que j'ai peur que ce jeune n'arrive pas au niveau Qu'on attend donc on verra tout simplement, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires concernant ces deux possibles recrues Je pense que vous avez tous pu voir sur Twitter comme quoi Laporta et tout simplement Alemanie étaient tout simplement à Porto Pour voir le match de Ligue des Champions mais on en sait un petit peu plus concernant ce déplacement Du moins on sait ce qu'ils ont fait en plus de regarder le match et c'est quand même assez cool Et c'est ce qu'on entend nous supporters du Barça, regardez sur notre écran Laporta et Alemanie ont profité de leur voyage à Porto pour discuter de la prolongation de Balde avec Jorge Mendez Donc vamos, une bonne petite nouvelle parce que c'est vrai que ça fait quand même Ça fait plusieurs mois qu'on entend parler d'une prolongation de Balde et ça fait plusieurs mois qu'on attend l'officialisation Donc du coup on sait pas quand est-ce que ça va se faire même s'ils font que répéter que c'est sur la bonne voie et tout Nous on aimerait bien que ça se conclue parce qu'actuellement Alejandro Balde fait une saison vraiment incroyable Avec tout simplement sa vitesse, sa percussion Bon bref voilà je vais pas vous faire un résumé je pense que si vous regardez les matchs du Barça Vous pouvez remarquer ce talent et il faut vraiment le prolonger parce que c'est vrai que Jordi Alba on le voit moins Et on sait jamais franchement on sait jamais c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu de joueur je trouve pour l'instant au Barça Donc j'espère qu'ils vont le prolonger et très 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 vite On commence à vraiment rentrer dans les tweets vraiment très croustillants et vraiment très 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 intéressants Voilà bon vous le savez depuis le début de la vidéo on parle énormément du mercato estival Les deux dernières infos de cette vidéo ça sera encore avec le même rapport Regardez les amis cette info Il y a eu une rencontre entre la direction du Barça et la direction de l'Inter Milan L'Inter veut Jordi Alba et Kessier étudier le cas d'Umtiti Tandis que Barça s'intéresse à Brozovic Un accord pour être conclu avec l'échange de joueurs Donc je vais être honnête avec vous On prend Brozovic si on échange Umtiti et Jordi Alba Sinon ça sert strictement à rien de donner Kessier Qui est pour moi en train de monter en termes de niveau Voilà il commence vraiment à être très 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 bon Je commence énormément à l'apprécier Même si c'est vrai que lors de la première partie de saison il n'a pas trop eu sa chance Avec Taville il était plus sur le banc que sur le terrain Mais je le trouve vraiment très 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 bon En ce moment après Jordi Alba et Umtiti pourquoi pas Mais il me semble que Brozovic d'ailleurs il y avait des rumeurs Déjà il me semble du mercato hivernal N'hésitez pas à me dire la réponse Mais il me semble que oui je ne suis pas sûr du tout Donc on verra Mais en vrai mettre Kessier dans l'échange Moi les gars je ne suis pas chaud du tout Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Est-ce que pour vous ça vaut le coup d'échanger Brozovic contre Jordi Alba Franck Lessier et Umtiti Ou pas du tout Vous avez pu le voir dans le titre Je pense même c'est à cause de ça que vous avez cliqué Gondogan et Inigo Martinez Sur la bonne voie Oui c'est pas moi qui le dit Regardez sur votre écran Et Gondogan et Martinez sont sur le bon chemin Ils devraient porter le maillot Blaugrana Et honnêtement ça fait plaisir Alors tout à l'heure on a parlé Lors de la première info Comme quoi le Barça ne dépenserait pas De sous pour un autre poste Que latéral droit et attaquant Et bien du coup voilà Tout simplement Inigo Martinez défenseur central Et Gondogan milieu Voilà qui vont venir gratuitement Puisqu'ils sont en fin de contrat Avec leur club D'ailleurs il n'y a pas que ces deux joueurs Qui sont en fin de contrat Il y a aussi un certain Un certain Marcus Turin Pardon J'ai biais Il y a beaucoup de joueurs Qui sont en fin de contrat cet été Donc on va essayer de voir Tout simplement Ce que le Barça va prendre Mais je trouve que Gondogan Et bon Gondogan oui Mais après Nigo Martinez Les gars je ne sais pas du tout Honnêtement je ne sais pas du tout Sachant que le Barça a vraiment trouvé Les défenseurs Les défenseurs vraiment titulaires Titulaires Après peut-être pour pourquoi pas Être en doublant En tant que Quand il y a des blessés Ou des cartons Ok mais Voilà Après le seul truc positif Les gars des deux arrivées C'est pour moi Qui sont gratuits Voilà on va se faire un petit peu de bénef Et je trouve que c'est une bonne opération Les deux Mais après les gars Je suis vraiment plus fan Que de Gondogan Que de Gondogan Que d'Inigo Martinez Et voilà les amis C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas Elle t'aura plu C'est le cas Comme d'habitude Continue à mettre le petit pouce bleu Le parti surtout Abonne-toi les amis On vient juste de passer les 12 000 abonnés Encore merci à vous Maintenant l'objectif Les gars C'est les 20 000 abonnés Je vous fais confiance Merci de regarder la vidéo Comme d'habitude Le lien imisfoot En description Je vous fais de gros bisous On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo